Au moment où le président burundais Pierre Kurunziza rassure qu'il ne se présentera pas au scrutin présidentiel prévu en mai 2020, les parlementaires ont adopté un projet de loi portant sur la retraite du président sortant. Ce projet, qui élève le chef de l'État au rang de guide patriotique, lui accorde d'être traité dignement, tout en lui faisant bénéficier d'avantages financiers et matériels importants. Un projet de retraite présidentielle uniquement appliqué au président burundais ayant accédé au pouvoir par la voie démocratique. On peut comprendre que l'Assemblée ait voulu privilégier des hommes qui ont été élus démocratiquement, sauf que si vous prenez l'histoire de ce pays depuis ce soir-deux à nos jours, il n'y en a eu que deux. Pour eux, c'est plus facile d'exclure les poutistes, un peu comme Pierre Bouillouia, ou encore ceux qui sont arrivés par voie conventionnelle, telle qu'on le dit par rapport aux accords d'Arocha. Mais en même temps, ce n'est pas correct quand on veut reconcilier un pays par rapport à son histoire. Le projet de loi accordera également une allocation d'un milliard de francs burundais à percevoir « Une fois que le président sortant quitte le pouvoir, un salaire à vie, un logement et les mêmes avantages qu'un vice-président en exercice ». Sur le plan judiciaire, le président Kurunziza continuera de bénéficier d'un privilège de juridiction devant la Cour suprême ainsi qu'un système de sécurité approprié. « Cela n'est pas correct quand on connaît l'état de pauvreté de ce pays. La jurisprudence Kurunziza, tel qu'on peut l'appeler, c'est quand même un mauvais signal. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui est assez pauvre de donner autant de privilèges à un seul homme qui ne le mériteraient pas en soi parce que son bilan n'est pas aussi positif qu'on pourrait le croire. » L'actuel chef de l'État burundais, Pierre Kurunziza, a déjà déclaré à plusieurs reprises depuis juin 2018 qu'il ne briguera pas un nouveau mandat en 2020. Le Burundi organisera trois scrutins en mai 2020, notamment la présidentielle, les législatives et les élections dédiées aux conseillers municipaux.